Le festival, je viens d'embrasser Anne Waldman, presque sur la bouche, est extraordinaire. Elle est superbe, elle a une voix, dans sa langue maternelle, elle est volubile, elle est atarissable. Et dans les autres langues, elle est merveilleuse aussi. Et traduite, c'est aussi, ça coule de source, ça pécit, c'est incroyable. Et l'année passée, c'était Alejandro Khodorovski, cette année c'était Anne Waldman et un autre italien, elle a commencé à dire déjà. Ferlinghetti ? Non, c'était pas Ferlinghetti, c'était un autre. C'est un autre italien, tous les Italiens, trop d'Italiens. Et puis il y a des Indiens. Je ne sais pas où se fait, mais j'ai moi, M. Coucou, M. Coucou. Il est très bien, il est extraordinaire. Et alors il y a ces jam sessions extraordinaires, qui sont devenus un classique incontournable de la scène poétique mondiale, et belge en particulier. Le Festival Maelstrom, c'est The Place to Be. C'est The Place to Be, parce que je pense que c'est le seul endroit au monde où on invite des poètes extrêmement doués, qui sont accompagnés musicalement par des musiciens extrêmement doués. Marco Parente. Et il y a une osmose entre ces gens, qui est incroyable. Ces gens sont réunis par un ordinaire commun, qui est magnifique, et ça marche même quand ils n'ont pas préparé, c'est super. Ce qu'on trouve ici, c'est un souffle, un souffle. Et ce souffle-là, il est rare, et quand il est là, il faut se mettre dans ce souffle, il faut en prendre tout ce qu'on peut en prendre, parce qu'il n'arrive pas tous les jours, et qu'il est généreux. Il est généreux créateur, c'est quasiment de l'ordre du divin. J'exagère peut-être un peu, mais c'est pas loin. En tout cas, quand on est là, on se sent animé par ce souffle, transporté, et on a envie d'aller sur la scène, et de devenir, comme tous les gens qui se produisent là, comme eux, de grands poètes, de grands musiciens. Et ça, c'est extraordinaire. Merci. Merci.